Les virus sur smartphone, et plus précisément iPhone, en voilà un grand mythe. Certains disent que c'est possible, d'autres non. En tout cas, visiblement, vous êtes un bon nombre à avoir été touché par des virus. Je vous ai posé la question il y a quelques jours sur Instagram, et pour un peu plus de 50% d'entre vous, la réponse est oui, vous avez déjà été confronté à ce genre de problème. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des virus sur iPhone, il serait peut-être déjà bien qu'on voit qu'est-ce qu'un virus ? Un virus est tout simplement de la famille des malwares, donc des logiciels malveillants en français, mais on va utiliser dans le cadre de cette vidéo le mot malware, parce que c'est tout simplement le mot le plus répandu, et il existe plusieurs types de malware, comme par exemple les adware, qui eux vont prendre le contrôle de l'appareil pour suggérer de la publicité, et donc engranger des revenus suite à ces publicités. Les ransomware, qui eux vont tout simplement crypter vos données, voire même les copier, puis les effacer, pour vous demander une rançon pour pouvoir les récupérer. Les chevaux de Troie, qui eux vont créer une porte d'entrée entre le pirate et votre appareil, pour pouvoir y rentrer quand ils le veulent, pour récupérer ce qu'ils veulent. Les keyloggers, qui vont tout simplement reprendre les saisies que vous avez faits avec votre clavier, pour récupérer des mots de passe par exemple. Et il en existe plein d'autres comme ça, comme le virus. Et le virus, lui, c'est comme pour l'humain, son rôle va être d'infecter une application ou une machine, et ensuite de se propager pour infecter tout le reste du système. Alors pour répondre à la question, est-ce qu'il existe des malwares sur iPhone, la réponse est clairement oui. Mais pour répondre à est-ce qu'il existe des virus sur iPhone, la réponse est plutôt normalement non. Alors pourquoi d'un côté oui, et de l'autre normalement non, on va le voir justement dans cette vidéo, en commençant par répondre à la question, comment ça arrive jusqu'à nos téléphones. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment potentiellement vous pouvez attraper ce genre de problème, et dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir tout simplement comment s'en débarrasser. Et pour que ça arrive jusqu'à vos téléphones, il y a en fait deux façons majeures. La première, c'est lorsque vous naviguez sur Internet, depuis Safari avec votre iPhone ou un autre navigateur, vous pouvez avoir ce genre de choses qui s'affiche, qui vous avertit que vous avez un virus, et qu'il faut traiter de façon imminente. Alors je vais vous rassurer tout de suite, c'est totalement faux. Ce message qui s'affiche est en réalité une publicité, qui est déployée par un éditeur de logiciel, qui veut tout simplement qu'on télécharge son application, qui se dit d'une première part gratuite, mais qui finalement va être payant à l'usage. Le but c'est juste tout simplement de vous faire paniquer, de vous afficher généralement un petit compte à rebours, qui va vous montrer qu'il faut agir très très vite. Vous allez donc agir dans la panique, et très certainement payer. Mais c'est pas la seule chose qui peut arriver sur Internet. Vous avez peut-être vous-même, ou quelqu'un de votre entourage, qui a un calendrier qui est rempli de ce genre de messages. Des messages encore une fois très alertants, qui vous disent que votre téléphone a un virus, et qu'il faut à tout prix télécharger ce genre d'application, ou faire ce genre de manipulation pour pouvoir s'en débarrasser. Ça vient encore une fois de votre navigation Internet, et à un moment ou à un autre, vous avez eu ce genre de message qui s'est affiché, et vous avez très certainement cliqué sur OK. Et d'ailleurs, pour vous le démontrer, je vais prendre un téléphone qui est entièrement vierge, et on va faire le test ensemble. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce genre de messages sont souvent issus de la publicité. Et bien entendu, les publicités pas très légales comme celles-ci sont trouvées sur les sites pas très légaux non plus. Et généralement, on va les retrouver sur les sites de téléchargement, ou de visionnage de vidéos en streaming. Alors bien entendu, rien d'illégal dans ce que je vais faire dans la démonstration, je vais simplement aller sur les sites Internet, sans télécharger les films. Mais vous allez voir que rien que se balader sur ce genre de site, ça va suffire à infecter le téléphone. Alors bien entendu, je vous montre qu'ici, mon calendrier est entièrement vierge. Les seuls petits points qu'on a ici, c'est ceux qui sont d'origine dans le calendrier, avec les fêtes. On va maintenant se rendre depuis Safari sur certains sites. C'est parti. Voilà, vous l'avez vu, j'ai simplement fait un clic dans un lien de la vidéo, et nous voilà déjà avec ce genre de message qui apparaît. Ici, ça demande si je veux simplement ajouter un abonnement à un calendrier. Si on ne fait pas attention, pour que le message s'affiche, on va très vite appuyer sur OK. C'est ce que malheureusement, beaucoup de gens font. Alors je vais faire ça. OK. Cliquez sur OK pour continuer. OK. De toute façon, si à cet endroit-là, je ne cliquais pas sur OK, c'était déjà trop tard. J'ai donc retourné maintenant pour voir mon calendrier, ce qui s'est passé. Et voilà. J'ai ici maintenant plein de messages qui me demandent d'assurer ma protection, de nettoyer mon téléphone. Il faut le sécuriser. Il y a des virus. Votre iPhone est infecté. Et voilà. Et ça va être comme ça sur tous les prochains jours, parce que je me suis abonné à un calendrier partagé, et que la personne qui est derrière ce calendrier va au fur et à mesure rajouter des événements dans le calendrier, où il y aura ce genre de message. Alors ici, puisqu'on fait un test, on va aller jusqu'au bout. Je vais aller donc dans ce genre de message. Voilà. Votre iPhone est infecté. Ça me demande de cliquer ici. Votre Apple iPhone a été piraté. Toutes les opérations sur votre appareil sont suivies par un pirate. Une action immédiate est requise. Ça, si ce n'est pas fait pour nous faire paniquer, on fait donc fermer. Voilà. Ça me dit ici qu'il y a des pirates qui me surveillent. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a toujours un compte à rebours ici. On voit d'ailleurs qu'il me reste une seconde et 24 secondes. Ça ne veut rien dire. Et surtout, si je rafraîchis la page, le message redémarre. Et le compte à rebours redémarre aussi. C'est là qu'on peut voir que généralement, en faisant un peu attention, on peut passer à travers de ces arnaques. Là, je peux le refaire autant de fois que je veux. Il me reste une seconde, 31 secondes. Si je rafraîchis la page, ça recommence à chaque fois. Ça simule ici le site d'Apple. On va donc faire ce que ça nous demande de protéger notre connexion. Allons-y. Ça ne nous envoie ici pas du tout sur une application Apple. Je ne sais pas si vous entendez, mais ça simule des sonneries de téléphone. Pour nous réconforter sur le fait qu'on est sur le site d'Apple, ce n'est pas du tout un de mes autres téléphones qui est en train de sonner. C'est vraiment des notifications qui sont envoyées sur le téléphone, ou du moins qui sont simulées. Et ici, ça me demande de télécharger cette application. Cette application est affichée comme étant gratuite. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a des achats intégrés. Et si on va dans le détail, on voit bien ici qu'il y a des achats qui vont être mensualisés, ou voire même à la semaine, ici dans le cas de cette application, quasiment 11 euros par semaine. Voilà, donc cette application va tout simplement nous faire croire qu'il fait un scan antivirus, que des virus sont détectés, et que pour les supprimer, il va falloir payer. Et je vous expliquais dans quelques minutes pourquoi tout ce que dit faire cette application est totalement faux. Mais avant ça, il reste une autre façon où vous pouvez attraper des malwares, c'est en téléchargeant des profils sur le téléphone. Alors les profils, c'est utilisé malheureusement souvent pour des gens qui veulent télécharger des App Store alternatifs. Par exemple, on sait que chez Apple, on a l'App Store pour télécharger des applications, mais il existe aussi des autres App Store alternatifs qui permettent de télécharger des applications payantes de façon gratuite. C'est bien sûr totalement illégal, et pour pouvoir le faire, on passe via un profil qui s'installe dans le téléphone pour installer une application supplémentaire. Vous donnez donc des droits à un développeur tiers et donc non vérifié par Apple à faire des actions sur votre téléphone. Et bien entendu, il est souvent difficile de vérifier quelles sont vraiment les actions qui sont faites. C'est le cas aussi, et je tenais à vous en mettre en garde, pour les personnes qui téléchargent des faux profils bêta. Voilà, pour être bêta-testeur pour les futures versions d'iOS, il y a deux possibilités. Soit être développeur, donc ça engage à payer un abonnement annuel à Apple pour avoir accès aux outils de développement et aux versions bêta-développeur, ou bien être enregistré sur le site beta.apple.com pour être bêta-testeur public. Mais il existe de nombreuses personnes qui se partagent des profils ou qui vont les télécharger sur d'autres sites internet. Et bien sûr, certains payants t'en profitent pour vous envoyer des profils bêta qui auraient été modifiés. Alors, on l'a vu ici, on peut avoir ce genre de choses si on ne fait pas bien attention là où on clique et à ce qu'on fait. Mais alors, qu'est-ce qu'il en serait si on aurait ce genre de virus sur l'App Store, dans une application qui aurait été validée par erreur par Apple ? Alors déjà, effectivement, c'est potentiellement peu probable, parce qu'Apple vérifie assez minutieusement chacune des applications qui sont publiées sur l'App Store. En effet, que ce soit dans le cadre d'une nouvelle application ou même d'une mise à jour, un développeur n'a pas du tout la possibilité de prendre l'application qui vient de terminer et de la mettre directement sur l'App Store. Il est obligé de l'envoyer à révision à Apple. Ça prend quelques jours le temps de la révision et ensuite Apple valide et publie la mise à jour ou l'application sur l'App Store. Bien entendu, avec toutes les applications qui sont disponibles et mises à jour chaque jour sur l'App Store, il se peut que certaines applications passent à la trappe. Et justement, Apple a prévu le coup. C'est pourquoi, au fur et à mesure des mises à jour de l'iPhone, vous avez de plus en plus de messages qui s'ouvrent lorsque vous utilisez l'application pour la première fois. C'est le cas par exemple pour donner l'accès à la localisation, aux photos, aux contacts, au Bluetooth, etc. Et c'est là que c'est à vous d'intervenir et de bien vérifier ce à quoi vous donnez l'accès. Pour prendre l'exemple d'un GPS, si ça nous demande l'activation du GPS pour la localisation au mètre près, bien entendu, on peut dire oui, sans ça l'application ne sert à rien. Il se peut aussi qu'il y ait certaines applications de GPS qui nous demandent l'accès aux contacts. Ça peut être utile si vous avez renseigné les adresses de vos contacts. Ça permettra simplement de taper le nom du contact pour que le GPS vous guide vers l'adresse. Mais dans le cas où vous n'avez pas besoin de cette fonctionnalité, tout simplement parce que vous trapez l'adresse manuellement ou que vous n'avez pas rentré les adresses de vos contacts dans votre répertoire de contacts. Dans ce cas-là, refusez l'option, parce que vous ne savez pas exactement ce que va faire ce GPS de ces données. Si vous donnez l'accès à vos contacts, certes, il aura accès au nom et à l'adresse, mais potentiellement aussi au numéro de téléphone ou aux adresses e-mail du contact. Et là, vous ne pourrez jamais sûr que l'application ne va pas récupérer aussi ces données pour les utiliser, voire même pire, pour les revendre. Dans ce cas-là, faites oui pour la localisation et non pour les contacts. Même si là, il y a un intérêt légitime pour ce genre d'application, j'ai déjà vu pas mal d'applications et notamment des applications pour télécharger des fonds d'écran qui demandaient l'accès à la localisation, aux contacts, aux notifications et aux appareils Bluetooth à proximité. Dans ce cas-là, on peut se douter que l'intérêt est beaucoup moins légitime et je vous conseille de répondre non à tout, voire même de supprimer complètement l'application et de passer à la suivante, il y en a énormément sur l'App Store. Tout ça, c'est encore une fois des solutions que nous donne Apple pour intervenir en amont avant qu'il y ait un problème sur le téléphone. Mais qu'est-ce qu'il en serait si une application serait tout simplement vérolée ? Est-ce qu'il y aurait une possibilité que ça affecte l'entièreté du téléphone au point de le rendre inaccessible ou bien que ça récupère des données sur d'autres applications ? La solution qu'a choisie Apple, c'est que chaque application est tout simplement exécutée dans ce qu'on appelle une sandbox, c'est-à-dire un bac à sable en français. Ça a pour effet tout simplement que chaque application est barricadée et ne peut pas interagir en direct avec une autre application du téléphone. Et vous n'en rendez pas forcément compte à l'usage par habitude, mais lorsque vous voulez utiliser une donnée qui est dans une application pour la basculer vers une autre, deux solutions. Soit on utilise le petit bouton de partage pour partager volontairement vers une autre application. Et deuxième solution, c'est d'utiliser un système de cloud pour pouvoir envoyer la donnée sur la cloud et la faire revenir sur une autre application. Alors certes, ça demande du coup des comptes et des mots de passe un petit peu partout, mais c'est la seule solution pour passer cette barricade de l'application. Mais voilà la raison pourquoi l'application qu'on a vue tout à l'heure qui permettait soi-disant de faire un scan antivirus du téléphone ne peut pas fonctionner, parce qu'elle n'a pas accès au restant du téléphone. Elle pourrait simplement se scanner elle-même pour savoir si elle a un virus, ce qui n'aurait donc aucun sens, mais en aucun cas elle pourrait voir si les autres applications ou si le restant du système du téléphone a bien un virus ou pas. Attention encore une fois, c'est un petit peu différent des bloqueurs de pub et des VPN, tout ça on pourra y revenir sur une prochaine vidéo, mais ce genre d'applications ont des accès privilégiés par Apple que vous pouvez régler dans les réglages du téléphone. Ce n'est en aucun cas possible pour une application qui se dit antivirus. Ça fait partie entre autres du pourquoi certaines personnes disent qu'Apple est ultra bloquée. Moi personnellement, je trouve que ça sécurise nos données et qu'une fois qu'on s'est habitué, finalement tout se passe très bien et c'est totalement transparent. D'ailleurs, je serais même curieux de savoir si vous vous étiez rendu compte que ça fonctionnait comme ça. Attention, il y a quand même quelque chose d'important que je tiens à rajouter, c'est que tout ce que je suis en train de dire là concerne uniquement les appareils qui sont à jour et qui n'ont pas été modifiés. J'entends par là que les personnes qui ont par exemple gelbréqué leur téléphone, c'est-à-dire modifié les restrictions de sécurité d'Apple, n'ont pas ce même fonctionnement. C'est pour ça que je ne peux que vous déconseiller très fortement ce genre de manipulation. D'ailleurs, de plus en plus d'applications refusent complètement de se lancer lorsque vous avez un appareil qui a été modifié. C'est le cas notamment des applications de banque qui vont vous afficher un message en vous disant que votre appareil est gelbréqué et que du coup, elle ne s'exécutera pas pour des raisons de sécurité. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. On va voir maintenant comment se débarrasser de ces malwares. Et la première chose qu'on va voir comment supprimer, c'est les profils que vous auriez pu télécharger et installer sur votre téléphone. Dans le cadre où vous avez par exemple installé un App Store différent ou bien des profils bêta qui ne viennent pas du site d'Apple. Attention, certains téléphones d'entreprise ont des profils qui sont préinstallés pour donner des restrictions à l'entreprise ou pour préconfigurer le téléphone. Si vous avez un téléphone d'entreprise ou d'école ou de choses comme ça, ne supprimez surtout pas ce profil. Ou dans ce cas, il faudrait le ramener à votre service informatique qui va le réinstaller. Et pour ce faire donc, vous allez vous rendre dans vos réglages. Général. Profil. Ici, par exemple, j'utilise un profil bêta qui m'est fourni par Apple en tant que développeur pour avoir les futures versions d'iOS. Mais si ici, vous avez un profil que vous n'avez pas volontairement installé ou que vous avez installé via un site qui n'est pas approuvé, dans ce cas-là, cliquez simplement dessus et vous pouvez cliquer ici sur supprimer le profil. Il ne reste plus qu'à taper le code et le supprimer. Pour ce qui est de ce qu'on a vu tout à l'heure avec les publicités qui s'affichent dans Safari, on va reprendre ici notre téléphone de test et retourner dans Safari. On voit ici que le message est réaffiché. Tout simplement, la seule chose à faire est de quitter cette fenêtre et de ne surtout pas s'en préoccuper. Mais dans certains cas, comme on le voit juste ici, il se peut qu'en boucle, la fenêtre se recharge et fasse à chaque fois réafficher l'App Store, voire même, et c'est arrivé par le passé, qu'elle affiche un message qui soit trop long et qui bloque tout simplement l'accès au bouton pour fermer la fenêtre. Dans ce cas, vous allez tout simplement vous rendre dans vos réglages, Safari. Et ici, vous allez avoir un bouton effacer historique et donner du site. En faisant ça, vous allez effacer tous les onglets que vous avez ouverts dans Safari et tout l'historique qui va avec. On va donc cliquer dessus, effacer. Et ici, si je retourne dans Safari, il n'y a plus aucune page qui est ouverte, mis à part la page d'accueil. On est donc maintenant débarrassé de ce message, mais toujours pas des événements qui sont dans notre calendrier. Eux, comme on peut le voir, ils sont toujours là. Et pour les enlever, ça va se passer dans les réglages, calendrier, compte. Et ici, vous voyez que vous avez des abonnements à des calendriers. On clique dessus, on prend ce calendrier qui est affiché généralement comme ça, et on va le supprimer du compte. Supprimer. Et voilà, si je reviens à mon calendrier, ici, on voit qu'il est entièrement vide. Le fait de faire ça va bien entendu pas toucher vos autres calendriers et supprimer simplement le calendrier que vous avez installé. Pour info, si vous avez un téléphone qui n'est pas sur les dernières mises à jour, le cheminement est un petit peu différent. Il faut se rendre à ce moment-là dans les réglages, mots de passe et compte, abonnement au calendrier, et de la même manière, vous allez pouvoir les supprimer. Voilà ce qui devrait vous aider dans 99% des cas pour se débarrasser de tout ça. Dans de rares cas, il peut y avoir des choses un petit peu plus complexes, et dans ce cas-là, il faudrait faire une restauration complète du téléphone, bien sûr, en n'oubliant pas de faire une sauvegarde en amont. Donc pour répondre à la question de la vidéo, est-ce qu'on peut avoir des virus sur iPhone ? La réponse est non, dans le cadre où on n'aurait rien modifié sur le téléphone. Est-ce qu'on peut avoir des malwares ? On l'a vu, oui, mais c'est généralement assez facile de s'en débarrasser. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire dans la partie commentaire juste en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner en activant la cloche et en cliquant sur toutes les notifications. et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.